Comment résoudre une équation de degré 6 ? Oui, c'est un degré 6, car si on développe le premier membre de l'équation, on trouve un polynome de degré 6. Comment résoudre une équation de degré 6 ? Bien sûr, pour commencer, je peux donner à K la valeur 0. Et à ce moment-là, l'équation devient x moins 1 fois x moins 2, patatata, fois x moins 6, égale 0 fois 100, égale 720. Alors, n'ayant pas une autre idée, j'ai utilisé ma TI92, et la calculatrice m'a donné, en une longue minute, x égale 0 ou x égale 7. Tiens, exactement deux solutions. Je ne croyais pas mes yeux. Et en plus, ces solutions sont très simples, 0 et 7. En plus, on peut les vérifier facilement, en remplissant x par 0 ou x par 7. Donnons à K la valeur 1. De nouveau, j'utilise la TI92, et ça affiche de nouveau x égale 0 ou x égale 7. Les mêmes solutions. J'essaye après avec K égale 23. Allez, quelque chose entre 0 et 56. Et de nouveau, elle a calculé, je trouve que 0 et 7. C'est drôle, non ? Autrement dit, Autrement dit, cette équation ne dépend pas de K. Pour tous les K, entre 0 et 56, ce qu'il paraît, cette équation n'admet que 0 et 7. Mais comment démontrer ça ? Ça, c'est le défi. Bon, j'essaye pour K égale 60, si vous permettez. Et là, la calculette donne 4 solutions. 0, 3, 4 et 7. Ça fait drôle, hein ? Bien, je crois que je vais m'arrêter là. L'exprime, attention, ce calculette, c'est déjà trop fort. Bon, bah, alors qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai une idée. Supposons que X n'est pas égale à 0 et X n'est pas égale à 7. Alors, comment je peux faire de cette équation ? Je peux extraire K. K égale, attention, K égale X moins 1 fois X moins 2, etc. fois X moins 6, moins 720, divisé par X carré moins 7X. Et bien sûr, je vais étudier la fonction F de X égale cette fraction, voir pour quelle valeur de K cette fonction est égale à K. J'ai donné à X min, valeur 0, X mal 10, la graduation de 1, Y min 0, Y max 200, la graduation 20, fonction F, la première, et la deuxième, allez, 56. Et maintenant, graph, regardez la première fonction, et regardez la deuxième. Qu'est-ce qu'on constate ? Les deux courbes ne se coupent pas. C'est pour ça que l'équation K égale, je le rappelle, K égale X moins 1 fois X moins 2, etc. fois X moins 6, moins 720, sur X carré moins 7X. Ces deux courbes ne se coupent pas. Autrement dit, l'équation n'a pas d'autre solution, sauf 0 et 7. Et voilà, une solution élémentaire pour l'équation en question. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et ça, c'est une astuce. On va multiplier, et donc développer, le produit entre X moins 1 et X moins 6. Ça nous donne X carré moins 7X plus 6. Puis, le produit entre X moins 2 et X moins 5, ça fait X carré moins 7X plus 10. Et puis, en dernier, le produit entre X moins 3 et X moins 4. X carré moins 7X plus 10. Constatez, bien sûr, l'apparition obsédante de X carré moins 7X qui apparaît aussi dans le deuxième membre. Chouette, non ? C'est pour ça que je vais noter cette quantité X carré moins 7X avec Y. et notre polynôme en fonction de X, c'est un polynôme en fonction de Y qui est égal à Y plus 6 fois Y plus 10 fois Y plus 12 moins 4Y moins 720. Et bien sûr, je me pose la question quand ce polynôme est égal à 0. Autrement dit, résoudre cette équation et on veut bien approuver quand P de X ou P de Y égale 0. Pour cela, je développe justement, attention, ça fois ça, Y carré plus 10Y plus 6Y, ça fait 16Y carré, plus 60, facteur de Y plus 12, moins KY moins 720, égale, encore une fois, allez, développons, Y cube plus 12Y carré plus 16Y carré plus 192Y plus 60Y plus 720, moins KY moins 720, cela disparaisse, Y cube, je réduis, plus 28Y carré, plus combien de Y que je l'ai ici, 252Y moins KY que j'ai mis Y en facteur. Donc, je mets tout en facteur, c'est-à-dire Y, Y facteur de Y carré plus 28Y plus 252, moins K. Et donc, comme je disais, on va avoir quand P de Y égale 0, P de Y égale 0, ça veut dire ou bien Y égale 0, ou bien cette affaire est égale à 0. Y égale 0, ça veut dire X carré moins 7X égale 0, ce qui donne X égale 0 ou X égale 7, les solutions qu'on a trouvées tout à l'heure. Et la deuxième, très intéressante, Y carré plus 28Y plus 252, moins K égale 0, l'équation astérisque. Je calcule delta sur 4, on appelle ça delta prime, c'est-à-dire B prime, la moitié de B au carré, 14 au carré, moins AC, A fois C, ça c'est le C, qui est égal, faites les calculs, K moins 56. Et on sait, et là n'oubliez pas, K est inférieur ou égal à 56, c'est donné dans l'annoncé, voilà ce fameux 56, d'où ça apparaît. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Bien sûr, si K est strictement inférieur à 56, delta prime est strictement négatif. L'équation astérisque n'a pas de solution réelle. Comme une conclusion, les seules solutions, pour bien sûr, X inclure à 56, sont 0 ou 7. pour bien sûr, c'est un peu de solution réelle. 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 – Sous-titrage FR 2021